Bon, bonjour tout le monde, donc comme il a été signalé à travers les épreuves que je vous ai donné, plutôt que j'ai mis mon conseil de la plateforme, donc nous avons constaté que la TVA, donc c'est un impôt indirect sur la consommation, alors que le fait provoquant la TVA, donc c'est la consommation d'un produit taxable, dans la mesure où, donc il est considéré comme un impôt indirect sur la consommation, donc nous avons fait la distinction entre les impôts directs et les impôts indirects, dans la mesure où les impôts directs, donc c'est les impôts sur la réalisation, sur le fait de la réalisation des revenus, alors que les impôts indirects, donc c'est les impôts sur le fait de l'utilisation de ces revenus et de la consommation de ces revenus. Donc on n'est pas censé faire la distinction entre les personnes qui ont un revenu et qui ne l'ont pas, dans la mesure où, donc ce qui nous intéresse, c'est un fait de la consommation et de l'utilisation du revenu. Donc une fois que vous achetez un produit taxable, vous êtes obligé de payer la taxe. Donc lorsque vous payez un impôt, donc normalement il va y avoir quelqu'un qui se fait un impôt pour payer le contribuable et quelqu'un qui bénéficie de l'impôt qui est l'État par le biais de l'administration fiscale. Donc ça veut dire que lorsque vous devez acheter un produit taxable, donc si vous devez payer un impôt, normalement vous devez passer chez l'administration fiscale pour payer l'impôt. Donc on peut présenter notre concept ainsi, donc vous avez l'entreprise qui vend un produit à un client, donc si ce produit vaut par exemple 300, donc ça veut dire que ça c'est un produit hors-taxe. Si on applique une TVA à raison de 20%, donc ça veut dire qu'il doit y avoir normalement une taxe à raison de 20%, donc ça nous fait 60% que vous devez payer l'administration fiscale. Donc suite à la réalisation de cette opération, ça veut dire que le client, lorsqu'il veut acheter un produit, donc il doit payer le prix hors-taxe à l'entreprise, il doit passer lui-même chez l'administration fiscale pour payer l'impôt. Donc dans ce sens, l'entreprise n'est pas concernée par cette opération, donc les deux autres opérateurs qui sont concernés par cette opération, donc c'est le client et c'est l'administration fiscale. Donc pour le client ça représente une charge de moins 60% parce qu'il l'aurait payé à l'administration fiscale. Pour l'administration fiscale, donc c'est un produit encaissé de chez le consommateur final et ce qui représente un produit pour l'administration fiscale. Donc au niveau de l'administration fiscale, donc ça fait plus 60% et au niveau du client, donc ça fait moins 60%. Autrement dit, du moment que le client pourrait acheter un produit hors-taxe qui vaut 300, donc il est obligé de supporter une taxe sur la valeur ajoutée à raison de 20%, donc ça lui fait 60%, donc ce montant, il doit le verser à l'administration fiscale. Mais pratiquement, donc on peut dire que si par exemple ce client, à chaque fois qu'il achète un produit, il serait obligé de passer chez l'administration fiscale pour payer l'impôt, donc ça veut dire que du point de vue pratique, donc c'est pas du tout pratique dans la mesure où ce client, donc on va l'obliger de passer plusieurs fois au sein de la même journée pour payer la taxe. Donc si nous avons plusieurs clients qui achètent plusieurs produits au sein de la même journée, donc tous ces clients devront, devraient passer chez l'administration fiscale pour verser leur part de la TVA, donc ce qui rend pratiquement cette opération impossible dans la mesure où l'administration fiscale ne dispose pas de structures d'accueil pour pouvoir encaisser tous les impôts de chez les clients. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé donc de faire intégrer ou de faire impliquer l'entreprise dans cette opération et on a demandé au client de ne pas passer lui-même pour payer la TVA à l'administration fiscale, mais de verser la TVA à l'entreprise qui devrait normalement représenter l'administration fiscale. Donc ça veut dire que l'entreprise, lors de la création de l'entreprise, donc elle est obligée de passer chez l'administration fiscale avant de commencer l'exploitation, donc elle est obligée de passer chez l'administration fiscale pour déposer une déclaration d'existence, c'est-à-dire pour se déclarer auprès de l'administration fiscale et pour avoir un rapport avec l'administration fiscale et pour créer une nouvelle relation avec l'administration fiscale du moment que cette entreprise devrait déterminer sa situation fiscale auprès de l'administration fiscale. Donc suite à cette déclaration d'existence, on va lui donner un code et elle serait référé auprès de l'administration fiscale. Ça veut dire qu'elle serait connue par ce code. Donc lorsqu'elle déclare son exploitation, donc on va se référer à la loi insituant la TVA, on va constater que c'est une exploitation, c'est une activité qui est taxable. On va, à ce moment-là, on va lui recommander d'appliquer la TVA à chaque fois qu'elle vend son produit et d'appliquer les recommandations de la TVA. Donc il se peut que cette entreprise vend tous ses produits en TTC, il se peut qu'elle les vend avec des taux différents, il se peut qu'elle vend des produits taxables et des produits non taxables. Donc l'essentiel c'est que cette entreprise, on va lui remettre la loi insituant la TVA, on va lui demander de l'appliquer. Donc si vous représentez l'entreprise, vous représentez plutôt l'administration fiscale pour encaisser l'impôt, ça veut dire que cette entreprise va encaisser l'impôt de chez le client directement à la place de l'administration fiscale et par conséquent par la suite, elle sera obligée de passer chez l'administration fiscale pour verser justement cette TVA. Donc dans ce cas, le client devrait payer un prix composé de deux éléments. Le premier élément c'est le prix hors taxe, le deuxième élément c'est la TVA qui serait facturée par l'entreprise sur le client. Donc si vous achetez un produit à raison de 300 et le taux applicable c'est par exemple 20%, donc dans ce cas vous allez payer 60 à l'entreprise. Donc l'entreprise dans ce sens va encaisser un prix composé de deux éléments. Donc le premier élément va lui servir pour élaborer sa comptabilité et le deuxième élément c'est un élément qui devrait normalement déterminer sa situation avec l'administration fiscale. Ça veut dire qu'au niveau de la comptabilité de l'entreprise, il y a la comptabilité hors taxe et il y a la TVA. Ça veut dire que vous devez avoir deux comptabilités. Donc tout ce qui est produit, tout ce qui est prix hors taxe, tout ce qui est charges hors taxe, donc ça doit normalement se comptabiliser au niveau de la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire les produits d'une part et les charges d'autre part. On peut constater que c'est une comptabilité qui devrait normalement intéresser la relation entreprise actionnaire, c'est-à-dire les propriétaires de l'entreprise. Alors que du moment que vous avez, on vous a chargé d'enquisser la TVA à la place de l'administration fiscale, donc ça veut dire que vous avez une responsabilité envers l'administration fiscale. Lorsque vous devez passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation, à ce moment-là vous êtes obligé d'avoir une traçabilité au niveau de la comptabilité, ça veut dire que vous devez avoir un compte en matière de TVA qui devrait normalement, sur lequel donc vous devez normalement comptabiliser tout ce que vous encaissez, tout ce que vous déboursez au niveau de la TVA et avec ce compte, avec le solde de ce compte, avec les composantes de ce compte, vous allez passer pour régulariser la situation avec l'administration fiscale. Donc on peut constater que l'opération 1, c'est l'encaissement de la TVA de chez le client, et l'opération 2, c'est, ça veut dire après avoir encaissé la TVA de chez le client, donc vous devez passer chez l'administration fiscale pour déclarer que vous avez vendu un produit taxable à raison de 300, sur lequel vous avez encaissé une TVA de 60 et que vous devez verser cette TVA à l'administration fiscale. Donc si on essaie de déterminer la situation comptable, donc de ces trois opérateurs qui étaient concernés par cette opération de TVA, donc première opération c'est la vente, donc pour le client ça représente une charge de TVA de moins 60, pour l'entreprise donc ça représente un produit encaissé de chez le client pour l'entreprise et donc ça c'est au niveau de la première opération, donc dans la mesure où, au niveau pratique nous avons réalisé une seule opération, mais au niveau de la comptabilité donc on est obligé de l'impiquer deux fois selon le principe de la partie double en matière de comptabilité. Ça veut dire que de comptabiliser chez le client comme une charge et de comptabiliser chez l'entreprise comme un produit du moment qu'elle l'a encaissé. Donc suite à la deuxième opération, l'entreprise serait obligée de passer chez l'administration fiscale pour payer et pour verser à l'administration fiscale c'est que là on encaissait de chez le client parce que le produit ou le prix hors taxe, donc le propriétaire c'est l'entreprise, alors que la TVA, le propriétaire c'est l'administration fiscale. Donc vous l'avez encaissé à la place de l'administration fiscale et vous devez passer chez l'administration fiscale pour le verser. Donc pour l'entreprise, lorsqu'elle verse une TVA, donc celle qui représente une charge et pour l'administration fiscale ça représente un produit. Là aussi, il y a eu une seule opération dans la réalité mais au niveau de la comptabilité donc elle a été enregistrée deux fois, ça veut dire une charge pour l'entreprise et un produit pour l'administration fiscale. Après avoir réalisé toutes ces opérations, donc on va essayer de déterminer les soldes pour chaque compte. Donc pour le client, ça représente une charge de moins 60. Pour l'entreprise, ça représente une somme égale à 0 du moment qu'elle a encaissé un produit et qu'elle a versé à l'administration fiscale. Et pour l'administration fiscale, donc ça représente un produit de plus 60. Ça veut dire que celui qui a bénéficié de la TVAC, l'administration fiscale, celui qui a supporté la TVAC, le client parce qu'il a consommé un produit taxable et le rôle de l'entreprise dans ce sens était le rôle d'intermédiation. Ça veut dire que l'entreprise a joué le rôle de l'intermédiaire. Donc maintenant, si vous n'êtes pas censé bénéficier de la TVAC, si vous n'êtes pas censé supporter la TVAC parce que vous n'avez rien consommé, donc votre situation en matière de TVAC devrait être égal à 0. Donc à travers ce raisonnement, on peut constater, comme il a été signalé auparavant, que nous avons deux paramètres ou deux facteurs de vérification d'un bon résultat en matière de la TVAC. Donc les deux paramètres sont 1, la valeur de la TVAC supportée, ça veut dire qu'on présente une charge pour le client, est égale à la valeur de la TVAC encaissée par l'administration fiscale. Donc ça veut dire que si le client supporte une TVAC de moins 60, donc le produit qui devrait être remplacé par l'administration fiscale devrait être égal à plus 60. Deuxième élément, c'est les intermédiaires, ça veut dire l'entreprise. Donc normalement, on n'est pas censé bénéficier de la TVAC parce que le propriétaire de la TVAC est l'administration fiscale, on n'est pas censé supporter la TVAC parce qu'elle n'a pas consommé un produit taxable, donc sa situation fiscale devrait être égale à zéro. D'accord ? Mais pratiquement, on peut dire que cette entreprise n'a pas réalisé elle-même les produits qu'elle a vendus au client. Mais elle l'aurait probablement acheté. Donc si l'entreprise achète un produit, donc si l'entreprise achète un produit, ça veut dire que pratiquement l'opération ça se passe ainsi. Donc vous avez l'entreprise qui aurait acheté un produit de chez le fournisseur et qu'elle l'aurait vendu au client. Donc ainsi, nous avons trois opérateurs avant de passer chez l'entreprise. Donc vous avez l'entreprise, vous avez le fournisseur et vous avez le client. Donc normalement, le fournisseur, lorsqu'il vend son produit à l'entreprise, donc il le vend en TTC. Ça veut dire que l'entreprise devrait payer normalement deux prix ou un prix composé de deux éléments au fournisseur. Le client, la même chose. Donc lorsqu'il achète, il achète un produit taxable. Donc ça veut dire qu'il va payer le prix hors taxe et l'intérêt. Donc normalement, nous avons là le fournisseur qui va encaisser l'intérêt de chez l'entreprise et l'entreprise qui va encaisser l'intérêt de chez le client. Donc ça veut dire que les deux parties, soit le F, soit l'entreprise, devraient passer chez l'administration fiscale pour verser ce qu'ils ont encaissé de chez les clients parce que l'entreprise par rapport au fournisseur, donc elle représente un client, et le client par rapport à l'entreprise, donc elle représente un client. Donc on va supposer que l'entreprise qui a vendu le produit à raison de 300 hors taxe au client, elle l'aurait acheté à 100 hors taxe. Donc lorsque vous achetez un produit qui est égal à 100 hors taxe, donc vous payez 20% au titre de la TVA. Et lorsque vous vendez un produit taxable, donc vous le vendez avec une TVA de 60 de chez le client. Donc normalement, la première opération c'est la vente, c'est l'achat plutôt pour l'entreprise. La deuxième opération c'est le rapport fournisseur-administration fiscale parce que une fois que vous encaissez une TVA, vous êtes obligé de passer chez l'administration fiscale pour la verser. La troisième opération c'est la vente au client. Et la quatrième opération, donc c'est bien sûr le passage de l'entreprise auprès de l'administration fiscale pour verser ce que l'a encaissé de chez le client. Donc normalement, le client aurait encaissé 20 au titre de la TVA, donc il va verser 20 à l'administration fiscale. L'entreprise aurait encaissé 60 de chez le client, donc elle va verser 60 à l'administration fiscale. Ça veut dire que le principe général c'est que si vous représentez l'administration fiscale et si vous jouez le rôle de l'intermédiaire, ça veut dire que vous êtes censé verser à l'administration fiscale la totalité de ce que vous avez encaissé comme impôt au titre de la TVA. Donc ça veut dire que le fournisseur a encaissé 20, donc il doit verser 20 à l'administration fiscale. L'entreprise a encaissé 60 de chez le client, donc elle doit verser la totalité à l'administration fiscale. Donc qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que la situation pour les quatre opérateurs qui ont participé à cette opération devrait normalement être ainsi. Donc première opération, c'est le versement ou l'encaissement de 20 de la part du fournisseur de chez l'entreprise. Donc pour le fournisseur ça représente un produit, pour l'entreprise ça représente une charge. Deuxième opération, c'est le fournisseur qui devrait normalement verser la TVA qu'il a encaissé de chez l'entreprise, donc il doit la verser à l'administration fiscale du moment qu'il joue l'intermédiaire entre l'entreprise et l'administration fiscale. Donc pour le fournisseur ça représente une charge parce que c'est un paiement. Pour l'administration fiscale donc ça représente un produit encaissé auprès du fournisseur. Troisième opération, c'est la vente du produit de l'entreprise vers le client. Donc le client supporte une TVA de 20% à raison de 60, ce qui représente une charge pour le client. Donc ce 60 a été encaissé par l'entreprise donc ça représente un produit pour l'entreprise. Donc suite à cette opération donc l'entreprise serait obligée de passer chez l'administration fiscale pour verser ce qu'elle a encaissé. Donc pour l'administration fiscale ça représente un encaissement de 60, ça veut dire un produit de plus 60. Et pour l'entreprise donc ça représente une charge de moins 60. Une fois qu'on aurait réalisé toutes ces opérations, donc on doit normalement déterminer le solde pour chaque camp. Pardon, ici c'est 60. Donc pour le client il aurait supporté une charge de moins 60. Pour le fournisseur donc il aurait un solde égal à 0. Pour l'administration fiscale donc il aurait encaissé un produit de plus 80. Et pour l'entreprise donc il aurait supporté une charge de moins 20. Donc normalement vous avez quatre types de opérateurs. Donc vous avez d'une part les clients consommateurs. Vous avez d'autre part les intermédiaires. Et vous avez enfin l'administration fiscale. Donc normalement la situation pour les intermédiaires c'est 0. Comme on l'a déjà vu. Et la charge supportée en matière de PVF par le client devrait être égale au produit. Donc c'est par l'administration fiscale. Donc les intermédiaires ici c'est l'entreprise et le fournisseur. Le client donc c'est le client consommateur et l'administration fiscale. Donc maintenant on va essayer de vérifier la situation pour les intermédiaires. Et c'est donc l'entreprise et le fournisseur. Donc le fournisseur a une situation égale à 0. Donc c'est un bon résultat pour le fournisseur. Alors que pour l'entreprise donc il aurait supporté une TV de moins 20. Donc il n'y a pas de raison à ce que l'entreprise supporte une TV de moins 20. du moment qu'elle n'est pas concernée par la TVA. Donc les personnes qui sont concernées par la TVA et qui devraient supporter normalement la TVA c'est les personnes consommateurs. Ça veut dire c'est les personnes qui ont consommé un produit paxal. Donc l'entreprise a joué le rôle de l'intermédiaire. Donc il n'est pas pratique que l'entreprise supporte une TVA de moins 20 alors qu'elle n'a rien consommé. Donc la valeur supportée par le client est égale à moins 60 et la valeur encaissée par l'administration fiscale est égale à plus 80. Ça veut dire que vous avez moins 20 pour l'entreprise et plus 20 pour l'administration fiscale. Donc si le client supporte une TV de moins 60 ça veut dire que la valeur qui devrait être encaissée par l'administration fiscale devrait être égale à plus 60 et non pas plus. Donc la valeur encaissée c'est plus 80 ça veut dire qu'elle a encaissé un plus de plus 20 qui l'aurait supporté donc c'est l'entreprise qui va le supporter. Donc on ne peut pas demander à l'entreprise de jouer le rôle de l'intermédiaire pour se trouver devant une telle situation. Ça veut dire supporter une telle de moins 20. Donc les choses ne se passent pas ainsi mais il doit y avoir normalement une logique qui devrait normalement expliquer ce plus 20 pour l'administration fiscale et ce moins 20 pour l'entreprise. Donc on peut présenter un autre exemple beaucoup plus pratique dans la mesure où lorsqu'on applique la TVA on l'applique par exemple sur un produit quelconque. Donc ça c'est un produit sur lequel on applique la TVA. Donc ce produit il est réalisé par un producteur. Il passe chez un opérateur 1, il passe chez un opérateur ou un intermédiaire 2, etc. Donc il peut passer à travers 3 à 4 opérateurs pour arriver enfin au consommateur final. Donc lorsqu'on applique la TVA on ne l'applique pas sur la dernière opération commerçant de taillant client mais on l'applique à partir de la création de ce produit. Ça veut dire qu'à chaque fois que ce produit passe d'une personne à une autre donc normalement il passe en TTC. Donc dans ce sens on peut présenter un autre exemple plus pratique. donc on va supposer que c'est un produit qui est passé de A à B à C à B et à E. Donc E c'est un client consommateur. Le A c'est un producteur intermédiaire avec le B, le C et le D. D'accord ? Bon. Le A aurait vendu un produit à B à raison de 100, le B l'aurait vendu à C à raison de 300, le C l'aurait vendu à B à raison de 800 et le D l'aurait vendu au consommateur final à raison de 1000. Donc normalement on a deux possibilités. Quand on va demander au client de payer lui-même la TVA à l'administration fiscale, donc dans ce cas il va acheter, donc ça c'est le prix hors taxe. Donc dans ce cas le client consommateur va acheter le produit, il va passer lui-même chez l'administration fiscale pour payer la TVA. On aura une TVA de 200 qui aurait été payée directement par le consommateur. Dans la mesure où, lorsque les produits passent de A à B, de B à C, de C à B, il va qu'ils passent en ordre. C'est-à-dire qu'on est censé appliquer la TVA, donc on va l'appliquer sur la dernière opération et c'est le consommateur final qui devrait normalement payer la TVA à l'administration fiscale. Donc dans ce sens on va avoir plus de 200 au niveau de l'administration fiscale et on va avoir moins de 200 auprès du consommateur. Mais nous avons constaté que, donc pratiquement on ne peut pas obliger le client à passer lui-même pour payer la TVA. Donc ça veut dire qu'on va appliquer la TVA à partir de la première opération de ce produit. Donc c'est un produit qui a été vendu de A à B. Donc normalement on va charger A, B, C, D de vendre leurs produits en TTC et le prix serait composé ainsi, donc produit hors-taxe TVA et le prix TTC. Donc ça veut dire que le A lorsqu'il veut vendre son produit à B, donc il va le vendre en hors-taxe à 100 avec une TVA de 20 et avec un prix TTC de 120. Donc le B va acheter son produit à 100 plus 20, ça fait 120, il va le vendre à 300 plus une TVA de 60 à raison de 20%. Donc ça va lui faire 360. Donc le C, il a acheté son produit composé des éléments ainsi, donc il va le vendre à 800 à raison de 20% de TVA, ça lui fait 160. Et 800 plus 160, ça fait un prix TTC de 960. Donc le D, lorsqu'il va vendre son produit au consommateur final, donc il va lui imposer un produit à un prix hors-taxe de 1000 avec une TVA de 200 à raison de 20%, donc ça va lui faire 1200. D'accord ? Bon. Maintenant, une fois que vous avez normalement encaissé une TVA, donc ça veut dire que vous êtes obligé de passer chez l'administration fiscale pour payer et pour verser ce que vous avez encaissé de chez le client. Donc, normalement, les personnes qui auraient encaissé un produit de la TVA de chez les clients, donc c'est A, il a encaissé une TVA de chez B, B a encaissé une TVA de chez C, C a encaissé une TVA de chez D et B a encaissé une TVA de chez E. C'est-à-dire les personnes qui doivent passer chez l'administration fiscale pour payer la TVA, donc c'est A, B, C et D. Donc, ici, vous allez verser la TVA que vous avez encaissée de chez les clients. Donc, le A aurait encaissé 20, donc il va verser 20. Le B a encaissé 60, donc il va verser 60. Le C a encaissé 160, donc il va verser 160. Et le D aurait encaissé 200, donc il va verser 200 à l'administration fiscale. Lorsque vous allez passer chez l'administration fiscale, on va vous demander combien vous avez encaissé de TVA, et toutes ces... Donc, A va déclarer 20, B va déclarer 60, C va déclarer 160, et D va déclarer 2. Donc, ça nous fait 20 plus 60, ça fait 80, plus 160, ça fait 240, plus 200, ça fait 460. Donc, si on applique ce raisonnement, ça veut dire que vous êtes obligé de verser toute la TVA que vous avez encaissée sur l'ensemble de vos opérations, vous êtes obligé de la verser à l'administration fiscale, donc on va se trouver devant cette situation. Ça veut dire que le client aurait supporté une TVA de 200, et l'administration fiscale va encaisser une TVA de 460, ça veut dire que les plus 260 encaissés par l'administration fiscale vont être supportés par quelqu'un d'autre que le client. Maintenant, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé, réellement, et pratiquement pour déterminer la situation de chaque opérateur. Donc, nous avons le A, nous avons le B, nous avons le C, nous avons le B. Donc, si on essaye de prendre en considération ce qui s'est passé au niveau du front TVA pour ces intermédiaires, donc on va essayer de comptabiliser la valeur de la TVA qui a été gérée par A, B, C ou D. Donc, le A, il a vendu son produit à B, donc il a encore C plus 20. Il est passé chez l'administration fiscale pour payer la TVA. Donc, il va, pour lui, ça représente une charge de moins 20. Dans la mesure où, selon un ordre chronologique, les opérations de TVA passent par trois étapes. Une, deux et trois. Donc, la première étape, c'est l'achat, qui est sanctionné par une charge de TVA que vous allez verser au fournisseur. Deuxième opération, c'est la vente, qui est sanctionnée par l'encaissement d'une TVA, donc ça représente un produit pour vous. Et troisièmement, c'est lorsque vous allez passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation, parce que vous étiez en train de gérer le fonds qui appartiennent à l'État par le lieu de l'administration fiscale. Vous êtes obligé de passer pour verser la TVA à l'administration fiscale, donc ça représente une charge de TVA. Donc, la première opération pour l'entreprise, ça représente une charge. La deuxième opération, ça représente un produit encaissé, suite à la vente. Et la troisième opération, là aussi, ça représente une charge pour l'administration fiscale, ou plutôt pour l'entreprise. Donc, première opération réalisée par A, c'est la vente, avec un produit encaissé par le A. La deuxième opération, c'est le versement de 20 auprès de l'administration fiscale, donc ça représente une charge. Donc, le A, il ne l'a pas acheté son produit, donc on ne va pas supposer qu'il a acheté son produit. À travers les éléments qu'on nous a communiqués, ça veut dire que ce produit a été réalisé par A. Mais on n'a pas de référence sur l'achat, ça veut dire que c'est lui qui l'a produit. Et dans ce sens, la situation pour A devrait être égale à zéro. Donc, si A joue le rôle de l'intermédiaire, il a une situation comptable en matière de TVA égale à zéro, ça veut dire que c'est un bon résultat pour le A. Donc, pour le B, première opération pour B, c'est l'achat avec le paiement de TVA de 20, ce qui représente une charge. Deuxième opération, c'est la vente d'un produit de 300. Donc, la situation comptable pour B, après avoir réalisé l'ensemble de ces opérations, c'est qu'il aurait supporté une charge de la TVA de 20 à l'achat, un produit, un caissé un produit de 60 de chez C, lorsqu'il a vendu son produit, et versé 60 pour l'administration fiscale, ce qui représente une charge pour B. Donc, si on essaye de déterminer cette situation, donc vous avez plus 20, moins 80, ça fait moins 20. Ça veut dire que B va supporter une charge de moins 20 au titre de la TVA, alors que, normalement, il joue le rôle de l'intermédiaire entre A et C. Il joue le rôle de l'intermédiaire entre C, A et l'administration fiscale, donc il n'a pas consommé un produit taxable, donc il ne doit pas supporter du TVA. Il ne doit pas bénéficier non plus de la TVA, parce que le propriétaire de la TVA, celui qui devrait normalement bénéficier de la TVA, c'est l'administration fiscale. Donc ça, c'est un faux résultat pour le B. Pour C, donc il aurait supporté une TVA de 60 à l'achat, il aurait encaissé une TVA de 160 à la vente de chez D, et il aurait versé tout ce qu'il a encaissé à l'administration fiscale, donc ce qui va lui faire un total ou un solde de moins 60. Donc là aussi, c'est un faux résultat, parce que normalement le résultat pour un opérateur intermédiaire devrait être égal à 0. Pour le B, donc vous avez une charge de TVA de 160 à l'achat, un produit en TCD chez le client consommateur de 200, et une TVA versée à l'administration fiscale égale à 200, donc ce qui lui donne un solde égale à moins 160. Ça veut dire que là aussi, c'est un faux résultat, dans la mesure où le D, donc n'est pas concerné par la TVA, il n'a pas consommé un produit taxable, il ne doit pas bénéficier de la TVA, ça veut dire que sa situation devrait être égale à 0. Donc si sa situation est égale à moins 60, c'est-à-dire qu'il va supporter une charge de TVA de moins 60, alors qu'en moment, il ne doit pas la supporter. Donc ça veut dire que ce plus de 260 encaissé par l'administration fiscale, ça veut dire la valeur en plus de ce qu'elle devait encaisser, parce que normalement, ça veut dire que la charge de la TVA supportée par le client consommateur devrait être égale à la valeur de la TVA encaissée par l'administration fiscale. Donc si le consommateur supporte 200, ça veut dire que la valeur qui devrait être encaissée par l'administration fiscale, c'est 200. Donc tout ce qui dépasse 200 va être supporté par quelqu'un d'autre. Donc les 260 encaissés en plus, ça veut dire que le 460 est composé de 200, qui devrait être égale, ça c'est la valeur réelle qui doit être encaissée par l'administration fiscale, et vous avez un plus de 260. Donc ça veut dire que sur les 460, le client consommateur aurait supporté une TVA de 200, et le plus de 260 aurait été supporté par le B, le C et le D. Ça veut dire 20 plus 60, ça fait 80, plus 160, ça fait... ça fait 200... ça fait 260. D'accord ? Donc ça veut dire que, normalement, si on essaie d'analyser ce qui s'est passé, vous prenez par exemple le cas d'un intermédiaire tel que B. Donc B, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté un produit de chez A, il l'a vendu à C. Il est passé pour déterminer sa situation avec l'administration fiscale. Donc lorsqu'il a acheté, il a acheté son produit à 100, il l'a vendu à 300. Combien il a payé à A ? Il a payé à A, 20. Combien il a encaissé de chez C ? Il a encaissé de chez C, 60 comme taxe. Donc cette taxe a été calculée sur la base de quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir 20 ? Donc nous avons une base, et nous avons un taux que nous avons appliqué. Donc le taux, c'est 20, la base, c'est 100. Ça veut dire que lorsque vous achetez à 100, vous allez faire 20, multiplié par 100, divisé par 100. Ça veut dire les 20% de ce produit. Ça nous donne 20. Et ici, comment on a calculé cette taxe qui a été supportée par C ? En appliquant la taxe sur le 300. Donc ça veut dire que nous avons appliqué un taux sur une base. Quelle est la base sur laquelle on a appliqué la taxe ? Lorsqu'on a demandé à B de passer chez l'administration fiscale pour verser la PVA, donc il a versé 60. Pourquoi il a versé 60 ? Parce que, comme on a calculé le 60, ça veut dire qu'on a appliqué le 20 par rapport à 300. Donc nous avons trois bases sur lesquelles on a calculé nos trois TVA. La TVA que nous avons payée à l'achat, la TVA que nous avons payée, que nous avons payée à la vente, et la TVA que nous avons versée à l'administration fiscale. Donc c'est toujours 100, 300, 300. Qu'est-ce que représente 100, 300 et 300 ? C'est le prix intégral. Donc le prix intégral, c'est le chiffre d'affaires. Ça veut dire que lorsqu'on a demandé à B de payer 20 à A, on a calculé notre taxe sur le chiffre d'affaires réalisé entre A et B. Donc 100 pour A, ça représente un chiffre d'affaires. 300 pour B, ça représente là aussi un chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on a demandé à B de payer une taxe sur le chiffre d'affaires A et non pas une TVA. Et nous avons demandé à C de payer une taxe sur le chiffre d'affaires A et B. Donc lorsqu'on a demandé, jusqu'à maintenant, c'est bon. Mais lorsqu'on a demandé à B de passer chez l'administration fiscale, donc il a payé 60. 60, c'est quoi ? 60, c'est 20 par rapport à 300. Ça veut dire qu'ici, il a payé une PCA et non pas une TVA. Alors que normalement, lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous êtes censé appliquer la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire la TVA ? Ça veut dire que vous allez appliquer la taxe qui est de 20 par rapport à une base. Quelle est la base ? Parce que c'est la valeur, la valeur ajoutée. Ça veut dire que lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous n'êtes pas censé déclarer ce que vous avez encaissé, ni verser ce que vous avez encaissé, mais vous êtes obligé de déclarer la valeur ajoutée que vous avez créée vous-même. Ça veut dire la valeur ajoutée qui a été née chez l'entreprise, elle doit la déclarer à l'administration fiscale. Et vous allez verser, normalement, vous allez appliquer une taxe sur cette base, qui est la valeur ajoutée et non pas le chiffre d'affaires, et non pas le prix total de vente. Donc cette valeur ajoutée est égale à quoi ? Donc la valeur ajoutée est égale à la différence entre la valeur initiale avec laquelle vous avez reçu le produit et la valeur définitive avec laquelle vous avez livré le produit. Ça veut dire, en matière comptable, c'est la différence entre la valeur de vente et la valeur d'achat. Ça, c'est plus simple. Donc la valeur de vente, c'est quoi ? C'est la valeur définitive avec laquelle vous avez vendu. Et la valeur d'achat, c'est la valeur initiale avec laquelle vous avez acheté votre produit. Donc si vous faites la valeur définitive moins la valeur initiale, vous allez trouver la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que tous les opérateurs intermédiaires qui sont chargés dans la valeur de chez les clients et les versés à l'administration fiscale, donc normalement, ils sont censés déterminer leur valeur ajoutée pour régulariser la situation avec l'administration fiscale. Ça veut dire que ce raisonnement est faux. et normalement, ce que vous devez verser à l'administration fiscale, c'est 20% par rapport à la valeur ajoutée. Donc tout notre calcul se base sur la valeur ajoutée. Tout ce que nous avons fait ici, donc c'est un faux. Réseignement, c'est un faux résultat. Donc ça veut dire que le système sur lequel se base la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la base, qui est la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée est égale à la valeur définitive moins la valeur initiale. Donc quelle est la valeur définitive pour A ? C'est 200. Quelle est la valeur initiale pour A ? Avec lequel il a reçu le produit. C'est 0. Ça veut dire que A pourrait réaliser une valeur ajoutée de plus 200. Donc lorsque vous passez chez l'administration fiscale pour déclarer que vous avez réalisé une valeur ajoutée de plus 200, donc vous allez appliquer les 20% par rapport à la valeur ajoutée. Vous allez verser 20% par rapport à l'administration fiscale, par rapport à la valeur ajoutée. la valeur ajoutée que vous avez réalisée. Donc si vous réalisez une valeur ajoutée de plus de 100, vous allez verser pardon, de plus 100, donc vous allez verser 20% à l'administration fiscale. Donc ça c'est pour A. Pour B, la valeur ajoutée réalisée par B, donc c'est la différence entre la valeur définitive de 300 et la valeur initiale de 100. ça veut dire qu'il a réalisé une plus-value de 300 moins 100, ça veut dire qu'il a réalisé une plus-value de plus de 100. Donc si vous réalisez une plus-value de plus de 100, vous versez 20% à l'administration fiscale, ça représente 40. Donc pour C, la même chose. Donc on va faire la même chose. Donc la valeur définitive pour C, c'est-à-dire la valeur de vente, c'est 800. La valeur initiale, c'est 300. Ça veut dire sur, donc normalement, le C aurait réalisé une plus-value de plus 500. À raison de 20%, ça lui fait 100. Donc la TVA a versé à l'administration fiscale qu'on appelle la TVA dû, ça veut dire que vous devez verser à l'administration fiscale, c'est 100. Pour le D, donc il a acheté son produit à 800, il a vendu 1 000, ça veut dire qu'il a réalisé une plus-value de plus de 100. Donc si vous réalisez une plus-value de plus de 100, vous allez payer 40 à raison de 20%. Donc ce qui nous fait 20 plus 40, ça fait, donc normalement, le A devrait verser 20 à l'administration fiscale, le B devrait verser 40 à l'administration fiscale, le C devrait payer 100 et le D devrait payer 40. donc ce qui nous fait un total TVA de 200. D'accord ? Sur la base de la valeur ajoutée. Donc suite à ce raisonnement qui se base sur la valeur ajoutée et non pas sur le prix intégral de la TVA, donc on va essayer de déterminer la situation comptable pour ces quatre opérateurs, à savoir A, E, C, et D. Donc le A aurait à l'achat supporté un TVA de 20, pardon, le A à la vente aurait encaissé un TVA de 20, il aurait versé un TVA de 20 à l'administration fiscale, le B aurait supporté un TVA de 20 à l'achat 60 à la vente et 40, il a versé un TVA de 20. C à l'administration fiscale. Le C aurait encaissé les taux supportés un TVA de 60 à l'achat, encaissé un TVA de 160 à l'avente et versé 100 à l'administration fiscale sur la base de la valeur ajoutée qu'il a réalisée. Pour le D, donc, le même raisonnement, donc à l'achat, il aurait supporté 160, à la vente, il aurait encaissé 200 et à l'administration fiscale, il aurait versé 40. Donc ça fait 60 moins 60 0 pour B, pour B, 20 moins 20, ça fait 0 pour A, 160 moins 100 plus 60, ça fait 0 pour C, et 200 moins 160 plus 40, ça fait 0 pour B. Donc ça veut dire que la situation fiscale pour le A, le B, le C et le D est égale à 0. Donc si on essaie de vérifier selon les deux paramètres qu'on avait signalés auparavant, ça veut dire que la valeur, ça veut dire la TVA supportée par le client devrait être égale à la TVA encaissée par l'administration fiscale. Et s'il y a des intermédiaires, à savoir A, B, C et D, donc normalement leur situation fiscale devrait être égale à 0. Donc on peut constater que la situation fiscale pour A, B, C et D est égale à 0 entre le total de la TVA encaissée par chaque opérateur et le total des charges supportées par chaque opérateur, donc vous avez un solde égal à 0. Donc on peut constater qu'il y a trois opérations qui peuvent être réalisées par l'entreprise et qui concernent la TVA. Première opération c'est l'achat et la charge de la TVA supportée à l'achat. Deuxième opération c'est la TVA encaissée de chez les clients ce qui représente un produit et troisième opération c'est la TVA que vous allez verser à la entreprise fiscale après avoir réalisé toutes ces opérations et qui représente donc le taux de la taxe par rapport à la valeur ajoutée déclarée par chacun des contribuables. Donc on peut constater que la TVA elle est bonne pour les intermédiaires la situation elle est bonne pour l'administration fiscale parce que l'administration fiscale va augmenter ses deux cents et le client consommateur final qui est le E aurait supporté une TVA de décembre donc ça veut dire que le décembre devant un bon résultat. Donc ça veut dire que la TVA peut concerner deux opérations donc la première opération c'est la relation horizontale entre l'entreprise client pardon l'entreprise fournisseur et l'entreprise client et la deuxième opération c'est la relation verticale entre l'entreprise et l'administration fiscale. Donc la TVA concerne les opérations comptables entre l'entreprise fournisseur client c'est lorsqu'on applique la taxe sur le prix intégral donc cette TVA est normalement calculée par celui qui vend le produit donc lors de l'achat elle est calculée par le fournisseur et lors de la vente elle est calculée par l'entreprise elle-même alors que la relation verticale entre l'entreprise et la taxe fiscale devrait se baser normalement sur la valeur ajoutée pour appliquer une TVA lors de la TVA du lors de la relation entre les administrations fiscales et appliquer une taxe beaucoup plus sur le chiffre d'affaires lorsqu'on traite avec les fournisseurs et les clients donc on peut constater que nous sommes arrivés à déterminer un bon résultat mais donc toute notre préparation se base sur la valeur ajoutée ça veut dire que l'entreprise avant qu'elle passe est censée calculer sa valeur ajoutée et déterminer la valeur ajoutée donc pratiquement lorsque l'entreprise achète un produit 2, 3, 4 jusqu'à 10 produits peut-être donc elle peut facilement déterminer la plus-value ou la valeur ajoutée créée par l'entreprise ou qui a été créée, qui a été ajoutée à ce produit pour chaque produit à part mais pratiquement une entreprise peut réaliser plusieurs centaines plusieurs milliers d'opération sur lesquels elle n'est pas en mesure de calculer la valeur ajoutée ça veut dire que si on n'a pas si on ne peut pas pratiquement déterminer la valeur ajoutée comment on va régulariser notre situation avec l'administration fiscale donc si vous n'avez pas la valeur ajoutée vous ne pouvez pas déterminer là c'est vrai que vous allez verser à l'administration fiscale et par conséquent donc vous ne pouvez pas déterminer votre situation ou régulariser votre situation avec l'administration fiscale ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur la valeur ajoutée c'est vrai que le concept de la valeur ajoutée nous a amené nous a permis d'avoir un bon résultat mais pratiquement ce n'est pas possible donc ça veut dire qu'on doit normalement chercher un autre concept une autre formule pour déterminer la situation de l'entreprise par rapport à la TVA du ça veut dire comment l'entreprise va régulariser sa situation avec l'administration fiscale donc on va remettre tout ça et on va donc essayer de voir comment est-ce que une entreprise va régulariser sa situation avec l'administration fiscale parce que nous n'avons pas la valeur ajoutée donc en l'absence de la valeur ajoutée qu'est-ce que vous pouvez comment vous pouvez régulariser votre situation avec l'administration fiscale donc et ça sur le principe de la déductibilité de la TVA qu'est-ce que ça veut dire déductibilité de la TVA donc ça veut dire que si vous prenez par exemple le cas de B donc B il a acheté son produit de chez A il l'a vendu à 6 lorsqu'il a acheté donc on va se contenter de présenter uniquement les valeurs concernant la TVA donc lorsqu'il a acheté son produit de chez A il lui a versé une TVA de 20 lorsqu'il a vendu son produit il a encaissé une TVA de 60 bon maintenant le A lorsqu'il a encaissé 20 de chez B il l'a versé à l'administration fiscale donc pour pour le A ça représente un produit de 20 et une charge de 20 pour B ça représente pour le moment une charge de moins 20 et pour l'administration fiscale ça représente un produit de plus 20 donc le produit qui a été encaissé par l'administration fiscale de chez A il appartient à qui ? il a été supporté par qui ? c'est vrai qu'il a été payé par A à l'administration fiscale mais ce produit il appartient à qui ? qui est-ce qui l'aurait supporté ? c'est l'entreprise donc ça veut dire que normalement c'est un produit qui appartient à l'entreprise c'est un produit qui a été supporté c'est une valeur de la TV qui a été supportée par l'entreprise B d'accord ? on va nous noter parce que le A lorsqu'il va passer chez l'administration fiscale pour verser une TVA encaissée on va lui demander vous l'avez encaissée de chez qui ? il va nous déclarer qu'il a encaissée de chez B donc ça veut dire que ça c'est une TVA qui a été supportée par B lorsque B donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que B aurait déjà versé à l'administration fiscale indirectement par le milieu de A une TVA égale à V ça veut dire sur la TVA qu'il va encaisser de chez le client il aurait déjà versé une partie à l'amont à l'administration fiscale donc lorsqu'il encaisse une TVA de 60 de la part du client donc pour lui ça représente un produit de TVA de plus 60 c'est vrai pour ça ça représente une charge mais donc lorsque vous passez chez l'administration fiscale pour régulariser votre situation donc si vous n'avez pas la valeur ajoutée donc le principe c'est quoi ? le principe c'est que votre situation fiscale envers la TVA devrait être égale à 0 donc vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur dire que j'ai encaissé 60 donc en principe je vous dois toute la TVA que j'ai encaissée mais du moment que j'ai déjà supporté une TVA ça veut dire que j'ai déjà payé indirectement par le billet de A intérêt de 20 que j'ai déjà payé à l'avance donc normalement je vous dois la différence la différence c'est quoi ? la différence c'est entre 60 et 20 ça veut dire que vous allez leur payer le reliquet qui est égal à 40 donc 40 c'est quoi ? 40 c'est la TVA du que vous devez verser à l'administration fiscale fiscale donc le 20 c'est quoi ? c'est la TVA que vous avez le droit de sustraire de la TVA que vous avez encaissée ça veut dire la TVA que vous avez déjà supportée à l'amont et les 60 donc c'est une TVA que vous avez encaissée donc ça veut dire que en l'absence de la valeur ajoutée donc on peut facilement appliquer le principe de la déductibilité de la TVA à travers la déduction de la TVA de de la TVA supportée à l'amont c'est-à-dire à l'achat de la TVA encaissée à l'amont ça veut dire que vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur dire que j'ai encaissé une TVA de 60 donc normalement la valeur totale que je vous dois est égale à 60 mais du moment que j'ai déjà payé 20 donc je vais me contenter de vous verser la différence entre ce que j'ai déjà payé et ce que j'ai encaissé donc ce qui représente la TVA c'est la différence que je garde chez moi ça veut dire après avoir réalisé l'ensemble des opérations d'achat et de vente j'ai fait la distinction entre ce que j'ai encaissé et ce que j'ai déjà supporté ce que j'ai déjà payé donc normalement je vous dois la différence la différence de 40 est restée chez moi donc je ne peux pas la garder je ne peux pas bénéficier de la valeur de la TVA que je garde toujours chez moi donc je dois vous la verser et ainsi on peut constater donc la formule suivante pour le calcul de la TVA dû ça veut dire TVA dû que je dois à l'administration fiscale donc est égale à la TVA encaissée suite à l'offération de vente moins selon le principe de la déduction donc moins la TVA déductible c'est-à-dire la TVA que je dois déduire que j'ai supporté à la chance donc si on applique ce raisonnement donc on peut facilement arriver à la TVA à calculer à avoir le bon résultat de la TVA dû non pas sur la base de la valeur ajoutée qui est un concept difficile à déterminer mais sur la base du principe de la déductibilité de la TVA ça veut dire que chacun des intermédiaires lorsqu'il passe chez l'administration fiscale donc normalement il est censé appliquer cette formule la TVA encaissée encaissée moins la TVA déductible est égale à la TVA du donc la TVA encaissée c'est la TVA selon le rapport entre l'entreprise et le client c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez encaissé de chez le client la TVA déductible c'est selon le rapport entreprise fournisseur suite à l'opération d'achat et la TVA du c'est selon le rapport entre l'entreprise et l'administration et l'administration fiscale donc si on applique ce principe pour A donc le calcul serait le suivant donc A va déclarer une TVA encaissée de 20 il va déclarer une TVA supportée à l'amont de 0 déductible et il va verser 20 à l'administration fiscale B la TVA encaissée pour B c'est 60 la TVA supportée déductible à l'achat déductible c'est moins 20 donc 60 moins 20 ça fait 40 donc on peut arriver facilement au résultat sans se baser ou sans compter sur la valeur ajoutée donc pour C ça fait une TVA encaissée de 100 60 une TVA déductible de 60 supportée à l'achat donc ça fait 100 pour le D donc ça fait une TVA encaissée de 200 moins une TVA supportée à l'achat de 160 donc ça fait 40 d'accord donc ça fait 1 pour A c'est le même résultat sur lequel que nous avons que nous avions déterminé et en se basant sur la valeur ajoutée donc c'est le même c'est le même résultat B doit 40 à l'administration fiscale C doit 100 à l'administration fiscale et B doit 40 à l'administration fiscale maintenant si vous essayez de déterminer la situation fiscale pour chaque contribuable donc ici vous avez le A donc une TVA encaissée de 20 une TVA versée à l'administration fiscale de 20 ça fait 0 pour le B donc une TVA supportée à l'achat de 20 une TVA encaissée à la vente de 60 une TVA versée à l'administration fiscale de 40 donc ça fait 0 pour le C ça fait une TVA supportée à l'achat de 60 une TVA encaissée à la vente de 160 une TVA versée à l'administration fiscale de 100 ça fait 0 et pour B là aussi donc vous avez une TVA de 160 supportée à l'achat une TVA de 200 encaissée 200 moins 160 donc ça fait une TVA de 40 que vous avez versée à l'administration fiscale donc ça fait 0 donc comme ça on est arrivé à déterminer notre bon résultat en matière de TVA sans se baser sur la valeur pour ajouter mais en se basant sur le principe de la déduction donc selon la formule que vous avez là donc entre la valeur supportée par le client et la valeur encaissée par l'administration fiscale donc vous avez le même résultat et entre et selon la situation comptable des opérateurs A, B, C et D donc la situation est égale à 0 si bien pour A C A D voilà nous'n'en plus 1 il va qui on va faire un qui c'est ça ? nan, pas le plus ça va prendre 3 c'est un autre je vais prendre une personne j'ai la vie est-ce que tu sais ? c'est à dire Donc la façon avec laquelle nous avions présenté notre exemple tout à l'heure, c'était une technique sur laquelle on s'est basé sur le principe de la valeur ajoutée. Maintenant, si on n'utilise plus la valeur ajoutée, mais le principe de la déduction, et cela, donc la formule TVA, donc c'est moins TVA déductible, pour avoir la TVA due, donc on peut présenter notre exemple autrement. Donc ici nous avons les opérateurs, à savoir A, B, C, D et E. Ici nous avons la phase d'achat, ici nous avons la phase de vente, et ici nous avons la phase de réduite, vous devez à l'administration fiscale. Donc l'achat est composé de trois éléments, les ventes sont composées de trois éléments, et suite à la réalisation des opérations d'achat et de vente, donc tous les opérateurs doivent passer chez l'administration fiscale pour déclarer leurs résultats. Donc ici vous avez l'achat en hors-taxe, vous payez une TVA à l'achat, et vous avez votre achat PTC. Donc au niveau des ventes, la même chose, donc vous vendez en hors-taxe, c'est le prix hors-taxe, ça c'est la TVA à la vente, et ça c'est la vente PTC. Ici vous avez la TVA due, vous devez verser à l'administration fiscale. Donc le A n'a pas acheté son produit, donc il l'a vendu à 100, avec une TVA de 20, avec un prix total de 120. Le B a acheté à 100 plus 20, ça fait 120. Il l'a vendu à 300 plus 60, ça fait 360. Ici on est en train de reprendre les mêmes éléments qu'on avait sur l'exemple précédent. Donc le C aurait acheté à 300 plus 60, ça fait 360. Il aurait vendu à 800 plus 160, ça fait 960. Le D aurait acheté à 800, avec une TVA de 160, avec un prix total de 960. Donc il l'a vendu à 1000, avec une TVA de 200, avec un prix total de 1200. Et le E aurait acheté son produit à 1000, avec une TVA de 200, et avec un prix total de 1200. Donc ça c'est les opérations telles qu'elles sont réalisées. Donc pour passer chez l'administration fiscale, donc on peut dire que toute personne qui encaisse un produit taxable doit automatiquement passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation. Donc les personnes qui auraient encaissé une TVA, donc c'est les personnes qui doivent passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation, c'est les personnes qui auraient encaissé une TVA à la vente. Donc les personnes qui auraient encaissé une TVA à la vente, c'est A, c'est B, c'est C, et c'est D. Donc ça veut dire que l'administration fiscale devrait normalement recevoir les déclarations de A, B, C et D. Donc avant de passer chez l'administration fiscale, vous devez normalement déclarer le résultat que vous devez verser à l'administration fiscale. Donc votre TVA du est égal à la TVA encaissée moins la TVA du du qui. Donc la TVA encaissée, c'est la TVA encaissée à l'avant. La TVA supportée ou déductible, c'est la TVA supportée à l'achat. Ça veut dire que A, lorsqu'il va passer chez l'administration fiscale, donc il va déclarer avoir encaissé une TVA de 20 et n'avoir supporté aucune TVA à l'achat. 20 moins 0, ça fait 20. Il va déclarer avoir encaissé une TVA de 60. Il va déclarer une TVA qu'il aurait supporté à l'achat reductif de 1. Donc ça veut dire qu'il va faire 60 moins 20, ça fait 40. Pour le C, la même chose, donc il aurait encaissé une TVA de 160, il aurait supporté une TVA de 60. 160 moins 60, ça fait 100. Et pour le B, l'enfant, il aurait encaissé une TVA de 200. Il aurait supporté une TVA à l'achat de 160. 200 moins 160, ça fait 30. Donc pour le C, la administration fiscale, va encaisser une TVA de 200, par exemple de 20 de chez A, de 40 de chez B, de 100 de chez C, et de 40 de chez D. Donc vous constatez que la valeur totale en que c'est par l'administration fiscale est au-delà à la valeur totale supportée par le client. Donc si la valeur en que c'est par l'administration fiscale est au-delà à la valeur supportée par le client, donc ça veut dire que les intermédiaires, normalement, ils ne devraient rien supportés en matière de TVA parce que si vous faites l'intermédiaire, c'est-à-dire que vous faites l'intermédiaire entre deux personnes, entre la personne qui est censée supporter la TVA et la personne qui est censée bénéficier de la TVA. Donc si la personne qui bénéficie de la TVA aurait compensé la même valeur qui aurait été supportée par le client, bien courant, vous allez vous prendre compter de jouer le rôle de l'intermédiaire et par conséquent, vous allez avoir une situation égale à 0. Pour le A, il va verser 20 de chez B, il va verser 20 à l'administration fiscale. Pour le B, il va verser 20 à A, il va verser 60, il va verser la différence à l'administration fiscale. Donc entre la TVA, entre C et la TVA supportée, vous avez une situation égale à 0. entre la TVA en PC de 160 et la TVA supportée à l'achat et à l'administration fiscale, vous avez une valeur E, c'est la même chose que le B, pour la TVA en PC de 200, mais il aurait payé 160 à l'achat et 43 à l'administration fiscale, donc ça fait 0. Donc comme ça, on peut dire que la formule la plus pratique pour calculer la TVA, c'est la TVA en PC moins la TVA d'habitude et c'est la TVA, que vous devez verser à l'administration fiscale afin de régulariser votre situation avec l'administration fiscale. Maintenant, on se demande quand est-ce que vous êtes au milieu de passer chez l'administration fiscale. Donc ici, ça dépend des chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise et lorsqu'on parle entreprise, ça veut dire que les entreprises, il y a deux types d'entreprises. Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million de euros et les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur au REL à 1 million de euros. Donc les entreprises qui réalisent une chiffre d'affaires supérieur d'aller à 1 million de euros donc seraient obligées de passer c'est-à-dire la période de l'assujettissement au titre de la TVA, c'est un mois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer de TVA à la vente et les laisser chez vous plus d'un mois. Donc c'est-à-dire que la TVA que vous aurez réalisée au cours du mois de janvier donc vous devez passer le mois suivant, le réjouer, le mois, au cours duquel vous aurez réalisé des opérations de TVA. Donc vous devez passer chez les entreprises fiscales pour régulariser la situation. Donc ceci dit, c'est-à-dire que l'entreprise entre le valeur entre et le valeur supporteur donc il doit on est censé normalement avoir un reliquat, avoir une différence qui appartient à l'État donc on ne veut pas la laisser entraîner de l'entreprise pour l'utiliser mais elle doit normalement passer l'heure de le jour qui suit la clôture de l'exercice mensuel donc elle doit passer chez les entreprises fiscales pour régulariser la situation. Donc maintenant, sur la clôture du mois de janvier donc si vous êtes assujetti à titre mensuel donc vous ouvrez le compte entre le 1er janvier jusqu'au 31 donc à travers ce compte vous comptabilisez l'ensemble des opérations de TVA aussi bien pour les premiers que pour les charges et au 31 janvier donc vous clôturez le compte vous fermez le compte et à partir du 1er série vous passez pour le calcul donc vous allez calculer l'ensemble vous allez calculer l'ensemble vous allez calculer sur l'ensemble des opérations de l'achat et vous allez faire la différence et vous allez donc déterminer la TVA vie que vous devez passer chez l'administration fiscale pour la verser donc c'est-à-dire qu'au mois de janvier donc vous réalisez les opérations entre le 1er et le 20 du mois suivant à savoir par exemple le 1er vous êtes censé calculer la TVA déterminer le résultat est passé chez l'administration fiscale pour déposer une déclaration pour remercier le résultat que vous avez prové par l'administration fiscale comme ça vous allez normalement régulariser votre situation avec l'administration fiscale et pour avoir ce qu'on appelle un acquittement c'est-à-dire que que vous avez honoré votre embragement auprès de l'administration fiscale parce qu'on vous a chargé de remercier de l'administration fiscale en matière de l'administration de TVA donc votre acquittement marcherait normalement provisoire dans la mesure où l'administration fiscale sur la base de ce que vous avez déclaré et ce que vous avez versé à l'administration fiscale donc normalement on est censé faire passer votre déclaration détaillée bien sûr par le contrôle fiscal et si on trouve le même résultat c'est-à-dire on est censé valider ce que vous avez trouvé comme résultat ce que vous avez payé et si on trouve un autre résultat donc ça veut dire que suite aux opérations de contrôle donc on va consacrer que vous avez soit qu'on met une erreur en matière de l'application de l'info soit qu'on met une erreur en matière d'enregistrement qu'on a donc l'essentiel c'était on va consacrer que vous avez fait une erreur on n'est pas d'accord avec le résultat que vous avez trouvé on va donc le faire passer bien sûr par le redressement fiscal maintenant suite aux redressements si vous êtes satisfait donc le problème résolu si vous n'êtes pas satisfait le redressement qui est par exemple fiscale donc vous allez soit essayer donc d'un panneau de négociation avec la administration fiscale soit vous allez bien sûr si vous n'êtes pas satisfait donc vous allez on va avoir un litige et ce litige serait normalement résolu à travers les les différentes étapes qui vont venir à savoir la commission locale ou préfectorale et la commission nationale et si vous n'êtes pas d'accord bien sûr vous avez peut-être la possibilité de faire appel à la juridiction en la matière auprès des criminels administratifs merci 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 et 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 c'est et 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 c'est qui et et c'est c'est qui et c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...